bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur prison architecte je vais vous faire un petit tutoriel pour savoir comment créer un sas sécurisé automatique pour vos détenus donc le principe étant que les deux tenues les deux tenues quand ils vont arriver ils vont marcher sur une plaque de pression la porte doit s'ouvrir ils vont passer ici et ils vont marcher sur la deuxième plaque de pression par contre la porte la seconde porte ne va s'ouvrir seulement lorsque la première sera fermée et ainsi il n'y aura jamais les deux portes ouvertes en même temps donc ils vont pouvoir passer et pareil donc dans l'autre sens ça marche dans les deux sens donc ce que vous avez besoin c'est donc des portes des petites ou des larges comme vous voulez équiper de cerveau moteur chacune donc une plaque de pression de chaque côté pour chaque porte de de six circuits logiques alors deux circuits logiques en porte ou donc or qu'il faut que soit marqué or dedans deux circuits en porte et et deux circuits en porte note et pour changer donc il suffit de faire un clic droit dessus plusieurs fois jusqu'à temps que ça note ce que vous voulez donc voilà avant de commencer je vais vous proposer de regarder un petit peu je vous ai préparé un petit fichier en fait sur pour expliquer comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas la logique combinatoire et puis les circuits logiques donc alors voilà l'idée de ce qu'on veut faire donc j'ai ici noté tous les termes en fait donc ici la la dalle de pression elle va s'appeler d a1 c'est là d a2 db1 db2 ici c'est la porte a la porte b donc on retrouve le a devant le a ici comme ça et les six et b 1 et 2 c'est pour le numéro 1 et 2 ici on a un circuit logique et si vous avez donc le descriptif de tout ce que c'est donc d a1 c'est là ça va correspondre à la demande d'ouverture qui a en rapport avec la plaque de pression une de la porte a donc c'est là c'est quand on a quelqu'un va marcher dessus et donc pas pareil pour toutes les autres portes ensuite ce qui n'est pas noté ici donc c'est la commande d'ouverture de la porte a donc c'est à donc quand le cerveau moteur va recevoir l'information c'est à ça va ouvrir la porte et pareil pour cd bon c'est la commande d'ouverture de la porte b et ensuite on a besoin de connaître aussi l'état de la porte donc c'est le cerveau moteur qui va donner cette information et je l'ai noté ea et eb pour la porte a et b donc c'est l'état de la porte ensuite donc j'ai rajouté ici deux voyants en fait ça va quand ce sera allumé c'est à dire que la porte est autorisée à s'ouvrir donc en quelqu'un un détenu va passer cette porte là va s'ouvrir et donc la led ici va s'éteindre ce qui va interdire l'ouverture de cette porte en fait on sait dans quel état se trouve on sait s'il ya une autorisation d'ouverture ou pas donc ensuite je vous ai mis aussi un petit descriptif des opérateurs logique donc pour ceux qui ne connaissent pas comment réagissent une porte ou une porte et une porte non donc bah ou c'est l'un ou l'autre on voit en entrée si on n'a aucune info bas il ya rien qui sort à partir du moment où il ya une info ou les deux et là on donne une sortie la porte et il faut qu'ils aient les deux voilà s'il n'y en a qu'un tout seul ça marche pas la porte non bas c'est l'inverse en fait on on donne rien et puis à la sortie à la 1 et si on donne une entrée il n'y a pas de sortie ensuite la porte non et donc c'est égal à l'inverse de l'entrée 1 et de l'entrée 2 donc en fait c'est l'inverse de la porte et tout ce qui à 0 se retrouve à 1 et inversement donc ça évite de faire une porte et suivi d'une porte non et pareil pour le nom où c'est l'inverse de la porte ou d'ailleurs sorti égal à l'inverse de l'entrée ou là la porte où je crois que faut que je corrige là parce que je crois que je me suis trompé là j'ai pas j'ai pas fini mon fichier faut que j'ai fait un copier coller et donc ça c'est l'inverse de ça donc je vous le corrigerai puis là je vous le donnais en fait vous faudra voir dans le lien de la description et puis vous aurez le fichier ensuite on a le ou exclusif donc c'est égal à l'entrée 1 ou l'entrée 2 mais pas les deux c'est l'un ou l'autre mais pas les deux donc si à l'entrée b uniquement c'est bon l'entrée a uniquement c'est bon s'il y a les deux c'est pas bon donc du coup je vais mettre comme ça tac donc on se retrouve avec j'ai en fait j'ai créé des formules donc vous avez vu un petit peu plus haut va vous laisserez lire un petit peu tout seul quoi ici j'ai noté donc en fait comment ça marche comment ça se lit et tout ça donc le point ça correspond et le plus ça correspond un ou et un barre au dessus c'est veut dire l'inverse de l'entrée c'est l'inverse du signal en fait donc ça c'est la logique combinatoire on apprend ça à l'école dans certaines classes et donc voilà donc voilà notre formule donc on a ca donc c'est la commande de la porte a donc pour que la porte a s'ouvre on a besoin et voyez bien sûr donc le et c'est comme en multiplication la multiplication elle est prioritaire sur l'addition donc ça ça passe avant donc pour que on soit ce soit privilégié il faut mettre des parenthèses voilà c'est juste une histoire de logique combinatoire donc je reprends donc pour que la porte a s'ouvre on a besoin que la dalle de pression a1 ou a2 soit activée donc s'il ya quelqu'un là ou quelqu'un là et que l'état de la porte b soit fermé en fait ce que barre le bar au dessus c'est à dire l'inverse quand la porte sera ouverte ça va donner un signal et quand elle est fermée ça va pas donner le signal donc on doit l'inverser donc je résume il faut qu'il y ait quelqu'un là ou là ou les deux et que cette porte là soit fermée et donc c'est pareil pour cb mais on adapte juste pour l'autre porte donc on va commencer ça ensemble donc je vais dans le jeu je mets en lecture pour qu'on puisse voir les les différents signaux je passe en mode service du coup on va commencer donc pour que la porte s'ouvre il nous faut donc la dalle de pression 1 donc on va mettre un ou donc ici bon pour par convention je vais mettre si la porte du dessus c'est pour la a la porte du tout c'est pour la b là c'est pour la a là c'est pour la b c'est pour la a c'est pour la b comme ça on sait donc ça ou ça donc je viens dans le sens loin de la plaque vers vers la vers le circuit logique parce que maintenant je veux dire donc si on a ça ou ça on va sur le et que dans la formule j'avais 1 et il nous faut aussi l'inverse de l'état de la porte b donc je prends le cerveau moteur de la porte b je vais sur l'inversion de la porte b et que je relis sur ma porte et comme ça j'ai ça on a encore donc ça ou ça on est sur la porte où on va sur le et ont fait un et avec l'inverse de la porte b et donc à partir de là hop ça je peux commenter ma porte et on fait pareil avec la porte du dessous donc on a ma plate de pression on met un ou le ou il va sur le et et on inverse là le cerveau moteur de la porte a qu'on envoie donc sur le sur le et voilà et ensuite j'ai oublié un câble et donc ça on peut commander donc la porte voilà et ensuite je vais parler donc d'un état enfin pour voir en fait dans quel état est le voyant enfin si la porte est autorisée à s'ouvrir ou pas donc on va prendre l'information donc c'est l'inverse de la porte donc on a déjà l'information ici qui sort hop donc on le met là et lui on le met là donc pour l'instant ça marche puisqu'on voit que donc en s'allumer c'est dire que la porte est autorisée à s'ouvrir bon bah je vais vous faire venir quelqu'un où je vais directement à bah voilà nickel avec j'ai même posé de l'appeler il vient tout seul hop voilà donc là il attend bien il veut pas attendre vient le toit et si bien là voilà il veut attendre la la porte là le voilà et voilà qu'est ce que j'ai fait j'ai inversé les signaux non voilà donc j'ai inversé les signaux bon ça marche mais jusqu'au niveau de la lettre j'ai inversé tac juste mais pause je corrige tout de suite il faut à chaque fois que je me trompe de façon donc là par contre pour annuler ce signal là il faut que ouais donc en fait c'est l'inverse donc cette porte là ça correspond à l'eau et là ça correspond bon sinon vous avez compris je vais pas le corriger vous avez compris ce que ça va galérer ça va tout casser je vous remontre comment ça marche en fait donc lui il arrive hop il passe le sas pourquoi ça s'est ouvert la balle était déjà ouverte aussi hop la porte là se ferme et elle se roule alors par contre vous avez vu il ya enfin c'est pas un bug en fait c'est ça marche comme ça en fait il faudrait mettre ici un espace plus grand parce que la porte au moment où elle où il ya l'information de demande de fermeture ou d'ouverture elle ne bouge pas encore en fait donc entre temps il ya quelqu'un qui peut passer et du coup elle se rouvre donc ce qu'il faudrait ce serait mettre ici une distance plus grande afin que le temps que la personne passe et tout ça et que la porte bouge que l'autre est déjà commencé à bouger comme ça c'est les autres prisonniers pas pourrait pas passer quoi donc là j'ai fait un petit peu restreint pour vous montrer mais bon à vous de mettre je pense qu'au minimum cinq cases d'espace ce serait bien et donc bien sûr comme je disais c'est adaptable sur n'importe quelle porte donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire j'hésiterai pas à vous répondre si vous avez aimé cliquez sur j'aime et puis abonnez vous à ma chaîne comme ça vous pourrez suivre mes prochaines vidéos sur prison architecte et après n'oubliez pas donc je vous mets donc le fichier en téléchargement le lien sera dans la description comme ça vous pouvez lire ça tranquillement on va sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur prison architecte salut je vous dis à bientôt